Bonjour à tous les passionnés de bijoux et d'artisanat. Aujourd'hui sur ma chaîne Les Sabots d'Hélène, nous allons de nouveau plonger dans l'univers fascinant des perles Miyuki en créant un magnifique bracelet et manchette à tissage square. Le terme tissage square fait référence à une technique de tissage de perles utilisée dans la création de bijoux et d'accessoires. Dans cette technique, les perles sont tissées avec ou sans métier à tisser en formant ainsi des motifs carrés ou rectangulaires. Aujourd'hui, nous allons apprendre le tissage de perles avec un métier à tisser tout en créant une pièce de bijouterie unique et élégante. Préparez-vous à laisser votre créativité briller et à fabriquer un bracelet que vous serez fiers de porter. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène et je suis créatrice. En ce qui concerne le matériel, il n'y aura pas besoin de fermeture puisque comme vous le voyez, on va utiliser les fils du tissage pour faire une fermeture qui s'ouvre et se ferme selon la taille du poignet. Au niveau des perles, il va vous falloir 7 couleurs. Vous pouvez utiliser n'importe quel dégradé. Moi, je vous propose toutes les références de perles Miyuki en taille 11 afin que vous puissiez faire le bracelet exactement comme il est prévu. Pour le métier à tisser, il y en a de toutes sortes. Moi, celui-là, il est vertical, ce qui fait que je n'ai pas besoin de me pencher. Le motif est devant et je trouve ça beaucoup plus pratique mais vous pouvez acheter n'importe quel métier à tisser, peu importe. Il y a des vis là pour accrocher le fil et on le passe dans les petits crans du ressort. Pour le fil, moi, j'ai utilisé du fil nylon en 0,3 mm. Pour le tissage, les rangs, j'ai utilisé le blanc et pour tisser les perles, je vais utiliser le bleu qui ira mieux avec tout le dégradé de bleu. On prépare notre travail. Donc le motif, vous voyez, je l'ai là, je le pose à côté. Le motif que je vous propose, il a 19 perles. On met le nombre de fils. Là, c'est 19 perles, donc je vais faire passer 20 fois le fil. Alors, on accroche d'abord le fil. On fait un nœud pour tenir le fil à la vis du milieu. Et on va bien au centre. On passe autour de la vis d'en bas. Si on part à gauche, on va accrocher le fil à gauche du centre. Ensuite, on va à droite. Et on va faire ainsi de suite. Un coup à gauche, un coup à droite. On va faire nos 20 passages de fil. Voilà, là, j'ai fait mes 20 passages de fil. Ce qui fait que je vais pouvoir insérer 19 perles. Et ensuite, on enroule et on fait un nœud pour que ça ne bouge pas et que le fil soit bien tordu. Moi, je pars toujours au milieu du schéma. Comme ça, je pars au milieu. Et je pars en haut et ensuite en bas. Comme ça, il sera bien centré. Et les fermetures sont régales à droite et à gauche. Et en plus, comme ça, ça me permettra de faire les diminutions plus facilement. Je sors les deux premières couleurs dont j'ai besoin. Je prends mon fil bleu. Là, je prends une longueur suffisante. Je peux prendre une grande longueur puisque là, le fil ne se fait pas de nœud comme pour le tissage peyote. Où le fil s'enroule très vite et s'abîme très vite. Là, il ne s'abîme pas. On peut prendre une grande longueur. J'utilise toujours une aiguille à grand charme. Comme ça, le fil est plus facile à enfiler et à sortir. Donc, je commence par le premier rang. Je vous indique pour chaque rang combien de perles de chaque couleur il faut mettre. Je vous l'écrirai sur le fil. Une fois que je suis sûre de mon nombre de perles, je passe mon fil et mes perles sous le tissage. Je pose le premier rang du milieu bien au centre du métier à tisser. Je vérifie que chaque perle soit entre chaque fil. Je le tiens avec mon doigt comme ça. Une fois que je suis sûre, je passe les l'aiguilles avec le fil au-dessus des fils de tissage. Il faut faire bien attention que chaque perle soit entre deux filles. Je passe bien au-dessus. Voilà, vous voyez mes perles siennes, puisqu'elles sont tenues dessous et dessus. Là, je tire bien mon fil pour être bien au milieu. Je tire bien, je centre bien. La moitié du fil va aller en bas pour faire le bas. Et là, pour le moment, je vais faire le haut. Vous trouvez sur le schéma barré au fur et à mesure que vous faites votre motif. Là, maintenant, on va faire le deuxième rang en haut. On prend les perles qu'il faut. On le passe dessous comme tout à l'heure. On place nos rangs de perles contre le rang du dessous. On vérifie que toutes les perles soient bien disposées, soit bien entre deux fils. Et on passe l'aiguille au-dessus, en vérifiant bien qu'ils passent au-dessus des fils de trame. On tire. Et voilà notre deuxième rang fait. Donc là, je vais vous montrer toutes les perles enfilées, beaucoup plus rapidement, en vous montrant le nombre de perles à mettre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501